Ah là là, je sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui c'est le deuxième épisode de la palette de colis perdus que j'ai reçu récemment. J'ai fait un premier épisode, d'ailleurs si vous l'avez toujours pas vu, je vous mets le lien dans la description, ou alors je vous le mets en fiche juste ici. Allez voir le premier épisode, parce que j'ai reçu une palette de colis perdus de plus de 100 kilos, vous allez voir, c'est incroyable. Et dites-vous que le reste des colis perdus qui étaient dans la palette, actuellement, elle est partout dans mon setup, que ce soit sur ma table, ici, sur mon brochet, bref, il y en a partout. Et je sais pas comment je vais faire pour faire une vidéo complète pour ouvrir tout ça. Bref, juste avant de commencer à ouvrir tous ces colis perdus pour découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, il y a moyen que je fasse un troisième et dernier épisode par rapport à ces colis, parce que je pense qu'encore une fois, dans cette vidéo, ça va être impossible de tout ouvrir. Donc si vous souhaitez un troisième et dernier épisode où je fais l'unboxing des colis perdus que j'ai reçus, je compte vraiment sur vous pour que vous cliquez un maximum sur le bouton j'aime. Et comme d'habitude dans mes vidéos de colis perdus, le concept est très simple. Si jamais, dans la vidéo, vous voyez un objet qui vous plaît, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires en mode Oui, Geekmap, bonjour, je suis intéressé par tel objet. Je sélectionnerai pas mal de personnes où je vous enverrai directement ces colis gratuits, parce que là, comment vous dire, je vais tout faire l'unboxing ? Bien sûr qu'il y a des produits qui vont pas m'intéresser, il y a des produits qui risquent de m'intéresser, mais il y a des produits, ça va certainement plus vous servir qu'à vous qu'à moi. Donc voilà, marquez-moi en commentaire, c'est des objets qui vous intéressent. Et puis sur ce, on va commencer tout de suite l'unboxing de colis perdus, parce qu'il y en a vraiment beaucoup ! A commencer par celui-là ! Bien sûr, tous les produits m'ont été envoyés par le site Perchop. C'est un site où en fait, vous pouvez carrément acheter des colis perdus, comme vous voyez actuellement ici. Et vous pouvez acheter de 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, et même une palette de colis perdus. Donc voilà, si ça vous intéresse, lien dans la description. Et en plus de ça, j'ai dégoté un petit code promo de moins 5% sur votre commande avec le code Geekmap. Donc voilà, tous les liens en description. Pour offrir des colis perdus pour Noël, ça peut être pas mal. Et puis sur ce, qu'est-ce que c'est ce premier colis ? Et il paye pas les emballages, hein, cette marque, c'est quoi ça ? Et on commence tout simplement avec des chaussures taille 42. Enfin, des chaussures, je pense qu'on est plus sur des sandales. Qu'est-ce que c'est comme sandales ? Ah oui, c'est des sandales vraiment, ouais, wow ! Ah, je suis mort ! C'est des sandales où tu peux mettre le gros pouce de pied juste ici, le reste c'est nickel, tu vois. Wow ! Bon voilà, si ça vous intéresse, voilà comme premier produit. Des petites sandales taille 42, pourquoi pas. Personnellement, moi, ça va pas m'intéresser parce que déjà, je fais du 43. Et de deux, on va pas se cacher, c'est pas très beau. Bref, sur ce, on va continuer avec ce deuxième colis perdu. Bien sûr, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est des colis perdus ? C'est tout simplement des colis que, par exemple, toi et moi, on a commandé sur Internet. Et que lors de la livraison, soit l'adresse était incomplète, soit il n'y avait pas de numéro de téléphone. Ou soit l'adresse de l'expéditeur était mal indiquée. Du coup, le colis, le transporteur, il est là, il se dit, je sais pas quoi en faire, du coup. Du coup, les transporteurs tels que DHL, UPS, Amazon, Mondial Relay, Chronopost, eh bien, ils stockent les colis dans leur entrepôt. Et vu qu'il y a un an, il y a une loi qui est passée comme quoi c'était interdit de brûler les colis parce que oui, ils brûlaient carrément les produits au lieu de les vendre, je sais pas quoi. Eh bien, directement, des professionnels qui rachètent des palettes de colis perdus et qui les revendent à des particuliers. Du coup, un colis perdu, c'est clairement un produit qui appartenait à quelqu'un qui m'appartient désormais, tu vois. Et sur ce, qu'est-ce que c'est que ça ? On est clairement, oh, RetroLink 4K, 64Go console. Oh, on est sur une console, incroyable ! Regardez les potes, c'est une console de jeux rétro en mode clé HDMI avec deux manettes où tu peux clairement jouer à des jeux rétro sur n'importe quelle télé qui possède un câble HDMI. Incroyable ça, regardez, le produit, enfin la clé est tout simplement ici, c'est en 4K. Dès que vous enlevez ça, il y a directement le port HDMI que vous pouvez mettre sur n'importe quelle télé. Et juste en dessous, il me semble qu'il y a les manettes, incroyable ! Il y a deux manettes avec et c'est des manettes du style PS2, tu vois. PlayStation 2, incroyable ! Ou bien sûr, t'as juste à mettre deux piles et voilà, vous pouvez jouer sur n'importe quelle télé à des jeux rétro. Incroyable ! Franchement, je connaissais pas du tout, donc voilà, si jamais ça vous intéresse d'avoir une console de jeux que vous pouvez emmener partout et jouer aux jeux rétro, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires de cette vidéo. J'offrirai bien sûr à l'un d'entre vous. Et franchement, on commence plutôt bien. Donc bien sûr, il en reste 200 autres colis. Et je pense que je vais continuer, par exemple... Oh oui, il y a un colis, les potes, c'est Intersport. Il y a carrément Intersport, un colis Intersport, donc on va découvrir tout simplement qu'est-ce que c'est à l'intérieur. Ça se trouve, c'est de la marque de fou, parce qu'Intersport, il vend que de la marque. Et sur ce, qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Alors déjà, on est sur un pantalon, mais c'est tout simplement... Attends, attends, est-ce que ça serait pas un putain de pantalon de ski, non ? Ogden Horse, et c'est un pantalon de ski, les potes, qui coûtait exactement 59,99€. Et ils l'ont eu à 39,99€. Enfin, ils l'ont eu, ils l'ont jamais reçu, tu vois, mais voilà. C'est tout simplement un pantalon de ski, mesdames et messieurs, incroyable. Et aussi dans la commande, il y avait ça. Ils l'ont eu à 34,99€ au lieu de 50 balles. Ça, c'est... Bah pareil, un pantalon de ski. Bah attends, ça me parait assez léger pour un pantalon de ski. Marquez-moi dans les commentaires si, à votre avis, c'est un pantalon de ski, mais pour moi, oui, hein. Là, c'est exactement le même, voilà, il y a tout ça. Et il y en a un troisième qui a coûté aussi 34€, mais incroyable ! De la marque MC Kinley. C'est de la marque, ça, c'est de la marque Intersport, et ça coûte... Ça coûte plutôt cher, quand même, hein. Et ça, apparemment, c'est tout simplement de la taille 16 ans. Voilà, apparemment, il y a marqué 16 ans, euh... Size 1m76, bah voilà. Bah si jamais vous faites 1m76, bah ces pantalons style de ski, bah vont vous plaire. Voilà, là, il y a carrément, en fait, plus de 120€ de pantalon. Donc franchement, là, c'est vraiment, mais vraiment pas mal. Et surtout, de la marque MC Kinley, c'est de la marque Intersport qui vaut plutôt cher, pour le coup. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le-moi dans les commentaires de cette vidéo. Bref, quoi prendre de plus ? Je pense qu'on va prendre des petits trucs juste ici. T'as, regarde, on va prendre ce petit colis, voilà, qui est juste ici. Si jamais vous avez acheté des colis perdus, vous le connaissez. Il faut jamais sous-estimer des petits colis, parce qu'à tout moment, ça peut être du style des bijoux, alors des trucs vraiment utiles. Franchement, faut pas sous-estimer, parce que ça peut valoir une couille. Alors, sur ce, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Eh ben voilà, eh ben voilà, les potes. Qu'est-ce que j'avais dit ? Ça peut être à tout moment un bijou. Bon, un bijou, je pense pas que ça va être de l'or massif ou alors du diamant, parce que ça serait jamais dans une poche comme ça, tu vois. Mais on va découvrir tout simplement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, à tout moment, ça sent le bijou personnalisé, tu vois, que la personne n'a jamais reçu. Donc c'est un petit truc comme ça. Et si on ouvre juste ici, qu'est-ce qu'il y a ? Déjà, je vois Madinchina, ça donne pas trop envie. Sur ce, oh, ben écoutez, c'est une bague. Attendez, je vais la défaire. Donc déjà, c'est une bague, hein. Déjà, voilà, c'est ni plus ni moins qu'une bague en forme de chat. Et je vais essayer de la défaire, mais c'est vraiment compliqué. Sur ce, voilà, une petite bague style en cuivre de chat. Et il n'y a strictement rien marqué dessus. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, une petite bague style chat, je ne sais pas du tout quelle taille c'est. Il n'y a pas du tout marqué, mais je pense que c'est un doigt qui est assez petit, tu vois. Je pense que c'est taille 54, parce qu'il y a marqué 54 dessus, donc voilà. Si ça vous intéresse, bon, un peu déçu, je ne vous le cache pas. Est-ce que je m'attendais un truc en argent ou en or, tu vois, ça peut être pas mal. Si jamais vous voulez le revendre, ou même moi, je l'aurais peut-être gardé pour le revendre, tu vois, ça peut être pas mal. Parce que oui, les potes, dites-vous que vous aussi, vous pouvez acheter des colis perdus. Et vous pouvez aussi avoir des dingueries que vous pouvez revendre très très cher, hein. Dites-vous que ça m'est déjà arrivé dans les premières vidéos de revendre des trucs que vous ne vouliez pas et que je les ai vendus sur Vintez. Je me suis fait quand même entre 50 et 100 euros, tu vois. C'est pas dégueu, hein. Bref, si vous voulez ce petit bijou, marquez-le-moi dans les commentaires de cette vidéo. Et attends, on a fait 4 unboxings, 4 unboxings pour l'instant, à part les chaussures. Parce que c'est un peu de la merde, mais les autres, c'est pas mal, hein. Et dites-vous que c'est que le début. Parce que là, on va ouvrir tout simplement ce colis qui vient tout simplement post-italian, ça vient d'Italie. Et franchement, en principe, les colis italiens, c'est des dingueries. Bon, là, je m'attends strictement à des vêtements ou des accessoires. Et à tout moment, on a des dingueries à l'intérieur. Alors ça, ça sent... Oh, ça sent... What the fuck, qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Y'a rien à l'intérieur ? What the fuck, c'est quoi ça ? On dirait de la peau de chameau. Y'a un truc juste ici où ça vient de Zalando Baglaze. Ou en mode, je crois que c'est un retour. Quelqu'un avait retourné et Zalando a dit, ben non. Ou alors, ils ont mal renseigné, du coup, ben, le colis s'est carrément perdu. Euh, qu'est-ce que c'est que ça ? What the fuck ? Attends, ça sent de fou le sac à main, là. Les filles commencent à marquer dans les commentaires parce que ça a l'air d'être un beau sac à main. Eh ben, ouais, les meufs. C'est tout simplement un sac à main style cuir. Bah, après, je pense pas que c'est du cuir. Mais franchement, voilà, un petit sac à main gris. Est-ce qu'il y a un prix ? Oh, 39 euros, hein. Il vaut presque 40 balles, hein, le sac à main. Donc, voilà, si jamais ça vous intéresse, marquez-le-moi dans les commentaires de cette vidéo. Apparemment, ça vient de Zalando. Et la marque, c'est E&N Valencia. Donc, voilà, ça vient bien sûr d'Italie. Et si jamais vous voulez un petit sac à main pour Noël, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires de cette vidéo. Incroyable ! Attends, mais on a que des dingueries au début de cette vidéo, là. Ça va être quoi, le prochain ? Un iPhone ? Vous rigolez, mais ça peut être vrai. À tout moment, on peut avoir un iPhone qui s'est perdu. Tu sais, un téléphone reconditionné qui s'est perdu, moi, je suis preneur, hein. Attends, d'ailleurs, on va essayer de trouver un colis style un peu boîte d'iPhone, tu vois. Ça, ça a l'air d'être boîte d'iPhone, mais c'est pas... C'est trop grand pour une boîte d'iPhone. On va le trouver ! Allez, on veut chercher l'iPhone ! Merde, je fais tout tomber. Eh bien, tu sais quoi, j'ai fait tomber un petit colis. Eh bien, on va ouvrir ce petit colis. Attention, PVC, ok. Ah oui, là, on est sur un truc moins fun d'un coup. Car c'est tout simplement un porte-clés en mode chat japonais. Donc voilà, si ça vous intéresse, un petit porte-clés, pourquoi pas ? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va le marquer en commentaire, ça. Mais sinon, l'iPhone ! T'es où, l'iPhone ? Oh, oh, attendez, attendez. Ça, ça peut être une boîte d'iPhone, mesdames et messieurs. C'est sûr, il y a des gens qui se disent « Ouah, il va vraiment avoir un iPhone, alors que... » Bon, il y a très peu de chances, hein, je vous le dis clairement. Mais on sait jamais. Bref, sur ce, c'est quoi, ça ? Joli premium artisanal. Wow, alors ça, ça a tout l'air d'un truc de bijoux. Attention, on va l'ouvrir tout de suite. Et sur ce, voilà, c'était sûr, c'est un truc de bijoux. Et sur ce, ça, on a des trucs stop et tout. Le manu d'utilisation. Maintenant, on veut voir le bijou. Est-ce que c'est de l'or massif ? Attendez, oh, il y a carrément la pochette et tout. Alors ça, pour une idée cadeau de Noël, ça peut être pas mal, hein. Et sur ce, le truc, c'est ici. Et qu'est-ce que c'est joli ? Attention ! Oh, mais attendez, c'est pas dégueu, hein. Il y a déjà une chaîne. Il y a déjà une chaîne avec une inscription. C'est un genre de cœur, je sais pas quoi. Et là, juste là, il y a un autre truc. Merde, je le fais tomber, ça se trouve, c'est hyper cher, je le fais tomber. Il y a un autre colis. Attends, c'est stylé. Attendez, est-ce qu'à tout moment, c'est un truc cher et moi, je le fais tomber et tout. Regarde, ah non, c'est un pendentif. Regarde, c'est un truc que vous mettez au poignet. Ah, c'est trop stylé. Donc là, vous le voyez vraiment zoomé, mais moi, je vous le montre comme ça. Mais franchement, voilà, c'est un truc du style... Ah bon, je pense pas que c'est du diamant. Parce que je pense que je vais clairement le revendre. Et avec l'argent, je vais pouvoir re-acheter une palette. Mais franchement, c'est pas mal, hein. Franchement, les filles, marquez-le moi dans les commentaires. Ça se trouve, je vous l'offre, ça. Et ça, c'est un autre truc du style... Je ne savais pas vous dire, c'est une genre de sirène. Voilà, une genre de sirène. Je vais regarder quand même combien ça coûte le truc, là. Joli, est-ce que déjà ça... Joli, bijoux artisanaux premium. Je vais taper sirène, parce que ça se trouve, je vais trouver sirène. Est-ce que je vais trouver un truc... Oh, de fuck ! Oh, il y a l'un des deux trucs, ça vaut 148 euros. Incroyable. Ne séparer jamais en argent sterling. What the fuck ! Un truc de fou ! 148 balles ! Et dites-vous qu'il y en a un deuxième. Attendez, à tout moment, ça vaut pareil. Alors, le collier, je n'arrive pas du tout à le trouver. Mais si je le trouve, je vous le mets maintenant. Mais déjà, à l'intérieur, il y a le pendentif à 148 euros. Alors là, on est sur une dinguerie. Franchement, ça, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires de cette vidéo. Parce que là, je pense qu'il y a au moins 200 balles de bijoux incroyables. Bon, mais si jamais on ouvre autre chose et qu'on voit la marque Joli, ça veut dire qu'on a en gros un truc à la chair. Parce que là, tout est cher sur le site. Et tout ça, c'est artisanal. Wow, alors on n'a pas eu d'iPhone, mais on a eu un truc similaire qui est aussi cher. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Ouh là, ça, ça sent la coque de téléphone. Alors bon, ça se rapproche un peu de l'iPhone, les potes. Sur ce, ah oui, c'est clairement, mais clairement, une coque de téléphone style. C'est pour quoi ? Ça doit être pour Samsung A51. Si jamais vous avez un Samsung A51, marquez-moi dans les commentaires, je veux cette coque. Parce que déjà, je voulais vous la montrer, elle n'est pas foufou, tu vois. C'est un espèce de bonhomme qui rigole. Et c'est un téléphone style un peu portefeuille, où vous pouvez mettre, par exemple, carte bleue et tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse. Pour les Samsung A51, c'est pour vous. Incroyable les colis, franchement, je ne sais même pas comment je vais faire. Il y a trop de colis, je ne sais pas où donner de l'œil. C'est quoi ? Je vais en prendre un juste ici. Voilà, je vais prendre celui-là. Ça, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est directement une enveloppe, je ne sais pas quoi. On va l'ouvrir tout de suite. C'est ça qui est bien, parce que des fois, tu reçois des cartons comme ça, tu reçois des trucs comme ça, ou alors même des pochettes comme ça. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, quoi ? Et là, sur ce, qu'est-ce qui... Ah oui, là, on est clairement sur un colis. Ça, c'est clairement un colis. Ah oui, c'est de la poste italienne, où en fait, ça, ça doit être un colis shine qui a été défait. Et du coup, ils ont remis ça dans un colis comme ça. Mais c'est clairement du shine. Voilà, on a un petit colis shine. Ça, c'est quoi ? Waouh, ah oui, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? What the fuck ? Ah oui, c'est un truc où tu le mets clairement comme ça. Et si t'as une meuf, tu le fous comme ça, et ça donne un truc où ça cache tes seins, tu vois. Incroyable, on dirait le truc dans le Hobbit, tu sais, où Bilbo, il porte le truc et tu peux pas te... Tu peux pas te faire tuer, là, c'est incroyable, ça. Ben voilà, si vous intéresse, petit colis shine. On continue, bien sûr, avec un autre colis qui est en haut. Alors celui-là, il a l'air plutôt petit, mais c'est pas la taille qui compte. Et sur ce... Ah oui, bon, déjà, là, je vous le dis, hein. Je commence à être expert un peu dans les colis perdus. Si jamais vous recevez une boîte comme ça, déjà, ça sent pas bon. Je pense pas que c'est de la valeur, hein. Mais bon, c'est jamais, attention, alors je crois qu'on est clairement sur... Ah oui, ah oui, d'accord, mais attends, me dis pas que c'est ce que je pense. Mais non, les potes, on est directement sur un truc de police, tu vois, où en mode ils le mettent, et c'est directement la radio en mode. Arrêtez-vous, on vous arrête ! Incroyable, c'est ça ! De la marque Motorola, en plus, je sais pas combien ça coûte, je vous mettrai le prix juste là. Mais what the fuck, j'avoue que voilà, pour le coup, c'est pas le colis, hein. Là, je viens de me tromper. Incroyable, ouais, c'est clairement ça, où tu peux parler clairement dedans, et en fait, ça parle sur les trucs qu'ils ont en haut. Franchement, incroyable, on a reçu un truc de police, tu vois, quand ils te demandent de t'arrêter, tu vois. Incroyable le truc. Ensuite, bon, là, on va commencer à s'attaquer à des gros colis, parce que là, ça fait un petit moment qu'on s'attaque à des petits. Là, clairement, ah oui, bah ouais, voilà. Qui veut dire gros colis, veut dire grosse commande shine. Alors là, c'est vraiment une énorme commande shine, où il y a franchement beaucoup, mais beaucoup de choses. C'est des trucs de taille S, là, il y a clairement un sac à main. Là, il y a de la taille M, là, il y a encore de la taille S. Un autre sac à main, bref, là, il y a vachement beaucoup de choses. Si jamais vous faites taille S ou M, ou alors vous aimez les sacs à main, marquez-moi un petit commentaire, je vous envoie les colis shine. J'en ai marre de recevoir des colis shine. Je crois qu'à force, je vais les garder, je vais les revendre sur l'application Vodged. Je sais pas si vous connaissez, c'est une application où, en fait, on peut vendre des objets aux enchères. Et moi, sur cette application, des fois, je vous vends des colis perdus à l'unité. Et une fois que vous l'avez acheté, on le déballe en live. Franchement, c'est un truc super stylé. Si jamais ça vous intéresse de connaître l'application, c'est pas du tout sponsorisé. Eh bien, je vous mets le lien de l'application dans la description. Il se pourrait, vous voyez des lives, des fois, où je vends des objets de colis perdus parce que j'ai beau à vous envoyer, il m'en reste quand même beaucoup. Allez, pendant qu'on y est, on va encore ouvrir des gros colis. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Oh là là, du shine ! Oh, attendez. Oh, attendez, alors là, on n'est pas du tout sur du shine. Enfin, je pense pas. What the fuck, on est sur une doudoune ? S'il te plaît, je veux du Canada Goose, moi. What ? Attends, attends, à tout moment, c'est un truc de fou. Regardez-moi, cette doudoune. Oh, elle a l'air trop bien, je crois que c'est pour mec. Incroyable, pour une fois qu'il y a un truc pour mec. Est-ce qu'il y a une marque ou un truc comme ça ? Déjà, c'est taille L. Oh, et dedans, c'est tout moumouté, incroyable. Attends, mais ça, à tout moment, je le garde. Parce que je crois que je fais de la taille L, moi. Hop. Ah, un peu serré quand même. Bon, je pense pas que ça va m'aller. Voilà, les potes, un petit... Oh, incroyable. Eh, c'est pas mal, franchement. Attends, mais c'est quoi, cette merde ? Il y a directement... What ? Il y a des écouteurs ? Il y a des écouteurs qui vont avec. C'est quoi, cette merde ? C'est clairement une doudoune pour cet hiver où, si jamais vous avez besoin de brancher vos écouteurs, eh bien, vous avez la possibilité. Incroyable. Ah ouais, il y a l'autre écouteur juste de l'autre côté. Mais ma question, c'est qu'est-ce que c'est, cette marque ? What the fuck ? Alors, j'arrive pas à trouver le modèle, mais franchement, je vous mets le prix juste ici. Je suis sûr, ça doit valoir minimum 50 balles, au maximum, 500 balles. C'est incroyable, c'est de très, très bonne qualité. Franchement, marquez pas dans les commentaires que vous voulez ça. Franchement, je veux bien le garder, ça. Ah ouais, des fois, les gros colis, la plupart du temps, c'est du shine, mais sinon, des fois, on tombe sur des dingueries comme ça. Attends, mais ça fait du bien. Ah, bizarrement, dès qu'on déballe des gros colis, il y en a moins, tu vois. Eh bien, vous savez quoi, on va passer sur celui-là. Et franchement, j'espère qu'il y a quelque chose d'incroyable. Attention. Et oh, déjà, on dirait une paire de chaussures, tu vois. Oh là là, s'il te plaît, du 43, une bonne paire de chaussures qui vaut cher. Attention, et sur ce... Oh, incroyable ! Regardez-moi cette paire de chaussures. Oh, elle est trop belle, un peu style blanc. Là, il y a un peu de bleu pastel et tout ça. Après, est-ce que c'est de la taille 43, s'il te plaît ? Je fais de la taille 43, moi. Oh, mais US 10,5. Oh, je ne sais pas si c'est ça. Attendez, je vais regarder. Oh, mais attendez, c'est un peu mal. Oh non, à tout moment, c'est du 42, je vais être dégoûté. Oh non. Oh non, bon, je verrai ça après la vidéo pour voir si elles me vont, mais incroyable. Regardez-moi cette paire de chaussures qui vaut au minimum 30, 40 euros. Et au maximum, je pense que ça doit valoir 200 euros. C'est un peu des chaussures style Air Force One. Mais bon, après, j'aurais préféré avoir des Air Force One parce que c'est quand même bien. Mais là, franchement, est pas mal le colis. Everlane, vous régalez. Franchement, continuez à ne pas reprendre vos colis parce que moi, ça m'arrange. Et dites-vous qu'il y a encore un colis Everlane juste ici. Bon, en vrai, il y a beaucoup de trucs dont je vais tout faire tomber, donc je ne vais pas l'unboxer, que je vous propose d'unboxer. Alors, j'ai trop envie d'ouvrir ce colis. Alors là, à tout moment, ça, mais je dis à tout moment, ça peut être une canne à pêche de fou. Dites-vous que ce colis, il a dû faire le tour du monde parce qu'il y a marqué Turkish Air Line. Et là, il y a je ne sais pas combien de papiers, tout ça, pour l'avion. Il doit venir de très, très loin, ce colis. J'ai pris mon petit cutter et s'il te plaît, une petite canne à pêche, ça serait pas mal, ça. Et sur ce... What ? Qu'est-ce que c'est ça ? What ? What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? What ? C'est des plumes ! Des plumes de pan ? On est clairement sur des plumes de pan, les gars. What ? Mais il y en a plein ! Attendez, il y en a plein, plein, plein. Attends, je ne vais pas tout sortir parce que ça va être chiant à les remettre. Mais il y a tout simplement des plumes de pan et des vraies plumes de pan. Alors, les potes, si un jour, on m'aurait dit que tu vas recevoir des plumes de pan par la poste, jamais j'aurais cru, tu vois. What the fuck ? Incroyable ! Attendez, dites-vous qu'il y en a plein, il y en a au moins une vingtaine. Mais qui peut commander des plumes de pan ? Sérieux, attends, mais... Là, franchement, attends, ça, c'est du truc, ça doit avoir l'air cher quand même, des plumes de pan, comme ça, par la poste, je ne sais pas, ça peut être pas mal. Dites-vous que moi, j'ai un mur végétal juste ici, avec une plume de pan juste là. Déjà, je crois que ça avait coûté une couille, d'ailleurs. Si jamais vous aussi, vous voulez des plantes comme ça, n'hésitez pas d'aller sur Instagram et taper Aquaflore. C'est lui qui m'a fait ça et franchement, c'est pépite. Non, mais je vous jure, les colis perdus, on trouve de tout. Mais what ? Des plumes de pan. Non, mais sérieux. Bref, on va continuer par celui-là. Ça, qu'est-ce que c'est ? Des pattes de pan ? What ? Attends, 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 qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, attends, ça sent... Oh, attends, s'il y a des paires de lunettes à l'intérieur, c'est bien. Oh, attendez, les potes, à tout moment, c'est des trucs de dingue. C'est tout simplement des lunettes, je crois, de cyclistes ou alors des trucs pour aller au ski. Regardez un peu les lunettes. Et en tout, il y en a deux. Incroyable. Oh, les gars, je fais du ski. Oh, pour aller au ski ou pour faire je ne sais pas quoi, c'est nickel. Il y en a deux en plus. Par contre, je ne pense pas que ça soit de la marque de fou parce qu'il n'y a pas du tout de marque, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. Mais franchement, ça doit valoir au moins 5-6 balles, voire 20 balles ou alors on peut être étonné et voir que ça doit coûter hyper cher. Bon, après, niveau qualité, oh non, franchement, ça passe. Ça passe de fou. Si vous voulez aller au ski, dites-le-moi dans les commentaires, je vous offre les lunettes. Incroyable, les colis. Franchement, c'est ça aussi, les colis perdus, c'est qu'à tout moment, tu peux tomber sur des choses si tu ne pensais jamais acheter ça déjà et de deux, des trucs qui peuvent valoir ultra cher. Donc bon, pour ça, je ne pense pas que ça va coûter cher mais si jamais ça vous intéresse, marquez-le-moi dans les commentaires de cette vidéo. Et puis bien sûr, si vous voulez un troisième épisode où en fait, je déballe plus de colis perdus parce que là, je ne vais pas pouvoir tout déballer, mettez-moi un maximum de pouce bleu, montrez-moi que vous aimez ce concept. Oh, je vous donne un objectif de like en moins de 24 heures et si vous explosez les 2000 likes en 24 heures, franchement, si vous le faites, vous êtes les boss, les potes. Allez, on continue avec celui-là. Alors ça, ça a tout l'air. Oh, on dirait une enceinte JBL. Alors que tu vas l'ouvrir, ça va être un truc de chantier, le truc. What ? Ça m'est vu dans les mains, c'est quoi ça ? Ah ouais, alors, ce n'est pas du tout une enceinte JBL mais tu as l'impression que c'est un truc de... Une bouteille ou quoi ? C'est quoi ça ? Wow, c'est un truc, c'est allumé déjà, ça me fait peur. Le truc, il est carrément allumé dedans. C'est quoi ? C'est une bombe ? C'est de la marque EIN et c'est tout simplement, je pense, mais voilà, une bouteille Thermostat où là, à pile, où il y a marqué 11 degrés, il y a carrément marqué 11 degrés à l'intérieur et si tu le défais, voilà, ouais, c'est directement une bouteille Thermostat qui calcule le nombre de degrés qu'il y a à l'intérieur. Ok, ben plutôt pas mal. Ça, c'est des trucs, je suis sûr, ça va à l'air une fortune, tu vois, ça va au moins 30-40 balles. Alors franchement, je n'arrive pas à trouver mais bon, je vous mettrai le prix juste là, je suis sûr, ça, ça vaut minimum 20 balles. Incroyable ! Putain, on va exploser le truc ! Si ça vous intéresse, marquez-moi dans les commentaires. Bref, on continue avec quel colis ? Je pense qu'on va sélectionner un peu du colis qui est à l'arrière, genre celui-là. Ça, ça peut être pas mal. Oh, il y a une étiquette déjà, genre une espèce de pochette du style bijou et tout ça. Oh, oh, ben là, on est sur un truc vraiment pas mal. Incroyable ! C'est de la marque Stanberry et eux aussi, ils font des petits bijoux. Attends, il n'y a rien à l'intérieur, non ? Oh, incroyable, ils mettent ça à l'intérieur ou en mode... Je vais essayer de pas tout faire tomber parce que je suis le roi de faire ça. Mais regardez déjà, vous avez votre petit emballage juste ici. Juste là, vous avez... Oh, de fuck ! Vous avez un autre emballage comme ça où en fait, il y a tout simplement des roses et... Ah, ben, il n'y a pas le bijou par contre. Ah, mais non, je suis con, le bijou, il est juste ici. Et juste là, on a clairement Gold Color 45 cm et Liliana. Bon, après, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est de la vraie or, du coup ? Voilà, on a marqué un prénom. Alors là, si jamais il y a l'un d'entre vous qui s'appelle Liliana, dis-le moi en commentaire parce que je te l'ai parce qu'il y a directement le prénom comme ça. Voilà. Eh bien, en fait, c'est clairement un collier personnalisé. Te marque la Stonberry. Est-ce que ça vaut cher ça ? Commander maintenant collier. On va voir combien ça peut... On va voir combien ça peut coûter. Ah, d'accord, 26 euros au lieu de 44. Donc, je pensais que ça coûtait un peu plus cher. Mais franchement, attends, pour 24 euros, il y a un bijou comme ça dans un emballage qui peut être comme ça dans une poche comme ça. Bah attends, c'est bénef, franchement. Là, il y a la totale pour faire plaisir à votre meuf. Si jamais vous avez une meuf qui s'appelle Liliana ou alors votre fille qui s'appelle Liliana, marquez-le moi tout de suite dans les commentaires. Je te l'offre avec plaisir. Franchement, ça peut lui faire plaisir ça. Attends, je le mets là-dedans. Comme ça, au moins, je perds rien. Et tu me le marques au commentaire, je te l'envoie. C'est ça aussi qui est bien. Il y a beaucoup, mais beaucoup de produits qui sont des trucs personnalisés. Bon, c'est sûr que pour moi, c'est un peu chiant parce qu'il faut que je m'appelle Pierre, mais franchement, si je tombe sur le bon prénom, ça peut être bien, tu vois. Et là, what ? Qu'est-ce que c'est ça ? Alors là, on est sur un truc euh... Ouais, euh... Pour les chaussures, ok. Je crois que c'est une espèce de brosse pour chaussures pour les nettoyer et ça, c'est la marque Sinoshi. Alors ça, soit ça coûte 10 balles, soit c'est une marque qui a développé lui-même son truc et ça coûte une couille. Sinoshi, alors ça, on a le lien Amazon, ça coûte tout simplement 50 euros. Ah oui ! Ah oui, on est bien tombé là ! Brosse de nettoyage électrique avec 3 têtes, 2 vitesses, brosse pour nettoyer salle de bain, carrelage, voiture, sol, cuisine. Ah oui, d'accord, en fait, c'est pas pour les chaussures, c'est pour nettoyer tout et n'importe quoi en fait. Donc voilà, si vous aussi, vous voulez une brosse électrique pour nettoyer tout et n'importe quoi chez vous, vous me le marquez dans les commentaires. Ensuite, alors là, on est sur du DHL. Allemagne. Ok, alors ça, ça peut être pas mal. À tout le moment, on tombe sur un truc de fou. Alors bon, du coup, beaucoup moins parce que là, c'est écrit en chinois. Et sur ce, qu'est-ce que c'est que ça ? On a clairement un dessin juste là de ce que c'est. Tout le moment, on tombe sur un robinet. S'il te plaît, pas un robinet, ça serait ultra chiant ça. What the fuck ? Alors là, qu'est-ce que c'est ? On va encore tomber sur un truc. Attendez, il y a une notice dedans parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah d'accord, c'est une étagère. En fait, c'est une étagère mur à l'eau. En fait, tu prends apparemment le truc comme ça, du style ça, voilà. Tu mets ça contre le mur et apparemment, ça te fait une étagère de salle de bain. Voilà. Alors franchement, c'est pas dégueulasse. Il y a directement la colle qui va avec, les trucs qui vont avec. Franchement, c'est pas dégueulasse. Je m'attendais à pire, franchement. Voilà, si jamais vous voulez un truc pour mettre dans votre salle de bain pour tout ce qui est savants ou alors produits, franchement, c'est pas mal. Dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Bon, après, ça va pas se cacher. Je pense que ça coûte pas plus de 20-30 euros. Mais c'est pas mal quand même. Ensuite, attends, ça commence à faire du vide, franchement, on a l'impression, mais ça va, il reste encore une centaine de colis. Alors là, on est sur un colis. Franchement, ça m'intrigue de fou parce que là, ça a l'air assez long. Encore un genre de colis. Wow, qu'est-ce que c'est ça ? On dirait une piñata, le truc. What the fuck ? Attends, il y a un autre truc qui va avec. Ok, c'est de la marque Brizzy. Et ça, ça a tout l'air à être une peluche pour un bébé qui vient de naître. Ah non, me dis pas que c'est ça, ça va me faire mal au cœur. Parce que ils avaient commandé ça pour leur bébé, ça n'a jamais arrivé. What the fuck ? Ah oui, par contre, chelou l'ambiance. Regardez, c'est tout simplement un collier, voilà, un collier fait avec pas mal de choses qui, bon, je vous cache pas, il est assez moche. Enfin, on va dire que c'est pas mon style qui est dans cette boîte. Mais là, par contre, il y a tout simplement une espèce de peluche à l'intérieur. Attendez, je vais essayer d'ouvrir ça délicatement pour pas tout niquer si jamais l'un d'entre vous le veut, comme ça au moins vous pouvez directement l'offrir à quelqu'un. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Attention, à votre avis, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est un nounours, je sais pas, je pense que c'est ça. Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, bon les gars, je vais tout niquer. Vous cognez, voilà, on va défaire tout ça et sur ce, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, ah non, en fait, c'est encore des bijoux, des bijoux dans un intérieur, voilà. Ah oui, c'est... Ah oui, je m'attendais quand même à mieux, je m'attendais à un truc de fou. Ah bon là, il y a encore un bijou juste ici. Franchement, je sais pas quoi penser. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, des bijoux qui sont dans des cadres du style comme ça. Il y en a trois en tout et franchement, ouais, je m'attendais quand même un nounours. Il y a quand même un truc nounours juste ici, de la marque Brésil. Je sais pas du tout combien ça coûte, je vous mettrai ça actuellement maintenant. Mais ça, je pense que ça doit pas coûter plus de 20 balles. Enfin, je sais pas, moi pour mon avis, c'est moche quoi. Bref, ça intéresse quelqu'un, vous savez quoi faire. Allez, on va continuer par celui-là. C'est un collier qui a l'air assez gros et surtout, j'aime bien quand c'est un peu des... Ah oui, d'accord, ok. Bon, mais les potes, qui veut une deuxième console de jeu ? Il y en a deux. Alors là, c'est clairement une autre. Est-ce que c'est du 4K ? Ah oui, c'est exactement la même boîte que l'autre, sauf que elle, c'est vraiment mieux et elle, c'est la version Lite. Je pense que c'est exactement la même chose. Vous pouvez jouer, bien sûr, à tous les jeux classiques et c'est aussi en HDMI. Voilà, franchement, s'il y a beaucoup de commentaires pour ça, dites-vous qu'il y a deux modèles à gagner. Allez, on continue avec les petits colis. Les petits colis, franchement, ça m'intéresse de plus en plus. Et sur ce, ça m'intéresse de moins en moins, du coup. Alors là, clairement, je pense qu'on est sur un lecteur MP3 ou alors, attendez. Ah non, je dis totalement de la merde, c'est tout simplement un traducteur automatique, incroyable. Mais non, ça existe ce truc. Oh, attends, on va regarder combien ça coûte parce qu'à tout moment, ça coûte une couille. En fait, ça, c'est un objet qui vous permet lorsque vous partez, par exemple, à l'étranger, je connais ce genre d'objet, où en fait, vous parlez en français et vous demandez à traduire en anglais. Par exemple, vous dites, bonjour, où est le chemin ? Ça va faire l'accent anglais en mode, où is le chemin ? Tu vois, je ne sais pas parler anglais, mais voilà, tu m'as compris. Ok, attendez, à tout le monde, ça coûte une petite couille, ça pourrait être pas mal. Ah oui, 92 euros sur Amazon. Ah oui, ah oui, d'accord, c'est pas mal ça. Il y a directement une application sur l'Apple Store ou sur Google Play. Franchement, pas mal. Franchement, je m'attendais à pire, mais franchement, c'est pas mal. C'est beaucoup mieux qu'un lecteur MP3, à ne pas se le cacher. Donc voilà, si jamais vous voyagez beaucoup, franchement, ça peut être vraiment pas mal. Dites-le-moi dans les commentaires, je vous l'offre avec plaisir. Allez, sur ce, on continue avec celui-là. C'est de la marque Fiturbed. Alors ça, je pense que c'est plus un truc pour de la fitness ou un truc comme ça. Ah oui, voilà, je ne me suis pas trompé. On va l'ouvrir tout de suite. Et voilà, ouais, c'est clairement un produit, un truc pour faire des exercices de jib. Donc voilà, si jamais vous faites du fitness et que vous reconnaissez un peu ce type de truc on va faire pas mal tout ça. On a fait, on a ouvert pas mal de colis. Je pense qu'on va encore ouvrir celui-là. Ainsi que quelques autres pour cette vidéo. Et ensuite, je pense que soit j'attendrai d'ouvrir le reste pour une prochaine vidéo. Soit j'y ouvrirai tout seul, tranquille, sans filmer quoi. Bref, et sur ce, c'est quoi ça ? C'est Cizley. C'est quoi cette marque ? Attends, ça a l'air pas mal. La marque Cizley. Alors à tout moment, on est sur un truc de fou parce que déjà, un emballage comme ça, ça veut tout dire. Et sur ce, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Un style maillot de foot ? Oh alors là, je crois qu'on est sur un truc, ça doit valoir une couille non ? C'est de la taille M. Et regardez-moi ça, c'est une chemise. On dirait, mais une chemise en trop bonne qualité. On dirait que c'est de la soie ou un truc comme ça. Il n'y a pas du tout marqué, mais là, on doit être sur un truc vraiment de qualité de fou. Ah ouais, c'est de la qualité de fou, je pense que c'est pour femme. Une petite chemise bleue comme ça. Franchement, je vous mets le prix juste ici. Je ne serais même pas étonné que ça vaut plus de 50 balles. On va le remettre tout de suite là ici. Franchement, si vous avez un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de Noël à faire à une femme, ça peut être pas mal. Incroyable, il n'y a pas d'autres colis à Cisli là ? Allez, on va ouvrir encore quelques colis. Il y en a partout. Là, franchement, il y en a vraiment partout. Attendez, on va ouvrir celui-là parce que celui-là, il m'intrigue depuis le début de la vidéo parce qu'il y a marqué Hermès. Mais je pense que c'est plus un truc du genre Hermès. Voilà quoi. Tu m'as compris. Oh là, oh là là. Oh ! Oh ! Alors là, déjà, je viens d'ouvrir le truc. Ça fait de la musique et de deux, là, je vois du piano. Donc, je pense que j'en déduis que c'est potentiellement un piano. On ne va pas se le cacher. Attention, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, ne me dis pas que c'est un piano qui se déroule comme ça. C'est chiant ça. Et c'est surtout nul. Moi, je voulais un piano qui coûte cher. Ah oui, d'accord. C'est un piano qui... Oh les potes, c'est un piano déroulable pour s'entraîner à faire du piano. Il faut bien sûr mettre des piles. Est-ce que j'en ai ? Pas du tout. Si, bien sûr, j'ai des piles. On va tester ça tout de suite. J'adore faire du piano. Je vais vous montrer mes qualités. Mais attention, aucun jugement. Hop, Est-ce que ça marche ? Incroyable. Oh, attends, par contre, ça marche plutôt bien. Allez, on le fout ici. Yo ! Spéciale dédicace à ma mère pour la fête des mères qui a la ref... Attends, je ne t'ai pas demandé, frérot. Top, je veux faire mon piano tranquillement. Attends, je dis ça, mais c'est de bonne qualité en fait. Eh, toi, dégage, je fais du piano, moi. Non, je rigole, je m'y met vraiment. Attention. Voilà, les gars, un maximum de pouces bleus pour ma qualité. Non, mais je sais faire aussi... Oh, marquez-moi dans les commentaires s'il vous plaît si vous avez reconnu ça parce que là, je me suis gavé. Je crois que j'ai dû le faire deux fois dans ma vie et là, franchement, j'y étais presque. Et franchement, plutôt pas mal. Franchement, je m'attendais à pire quand même. Mais là, vous avez clairement un piano de poche qui marche avec des piles et au niveau du son qui est plutôt pas mal et au niveau des touches, surtout, c'est plutôt fluide. Franchement, ça, j'ai limite envie de le garder. Je ne sais pas combien ça vaut, mais ça vaut au moins 30-40 balles, ça. Si vous voulez apprendre le piano, marquez-moi dans les commentaires, je vous l'offre. Allez, on continue avec des boîtes carrées. Franchement, ça m'excite ça, les boîtes carrées à tout le monde. On tombe sur un truc. Attendez. Est-ce que c'est un truc de fou, ça ou pas ? Ah, bon, c'est un truc... Ah, non, non, c'est pas spécialement un truc de fou, mais ça peut intéresser pas mal de gens. Personnellement, moi, non. Mais si jamais, vous avez envie d'un drone qui filme en caméra HD et qui se déplie, style un peu DJ, mais c'est plus du DJI, c'est pas fou. Eh bien, vous avez un drone complet que vous pouvez piloter avec une manette et avec un téléphone, comme vous pouvez voir juste ici. Et puis, voilà, les pods, si ça vous intéresse, vous entraînez au drone, vous me marquez en commentaire. Il y a beaucoup d'emballages par terre, je viens de nettoyer mon setup, c'est déjà le bordel. Après, c'est un peu ça quand tu fais les colis perdus, t'as beaucoup de bordel du coup. Bref, sur ce, on va continuer par celui-là et ensuite, on fera un dernier colis et puis, je pense que ça sera la fin parce que là, ça a l'air d'être une boîte de téléphone, tout ça. Attention, on va l'ouvrir tout de suite et sur ce, ouais, bon, ça a l'air tout sauf d'un téléphone. Là, ça commence à me faire peur le contenant de ce colis. Attention, qu'est-ce que c'est que ça et sur ce, alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Tout ce que je vois, je crois que c'est un truc que tu mets sur une batterie de voiture ou un truc comme ça. Je pense, pour calculer le truc parce qu'il y a marqué remote intelligent, remote control switch et c'est pour contrôler un peu la puissance franchement, je ne m'y connais pas trop mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont savoir ce que c'est en regardant cette vidéo et vont le vouloir parce qu'ils en ont besoin et je ne vous cache pas que je vous l'offrirai avec plaisir. Allez, ça dégage. Ce n'est pas fou ça. Bref, et puis sur ce, je pense qu'on va s'attaquer à un dernier dernier colis à risque de tout faire péter. Attention, je vais prendre directement celui-là et voilà, c'est ce que je redoutais. J'ai tout niqué. Ma main a tout niqué. Oh, oui, oui. Wow, attends, c'est quoi ça ? On va l'ouvrir, ça, ça sent les... Un gros truc de... Oh, mais attends, c'est ça qui vous intéresse, ça c'est pas mal. Et en plus, il y en a plusieurs. Par contre, ouais, il y en a plusieurs mais c'est un peu emballé comme de la merde. Est-ce que vous reconnaissez ça, c'est le truc dès que vous rentrez dans une maison ou alors dans une boutique, ça fait du bruit. Attends, on va essayer d'en déballer. Ah là là, ah là là, ah là là, le truc, ça va me saouler. Attention, les pods, voilà. En gros, le but, vous l'accrochez du style un peu comme ça et dès qu'un cas arrive à la porte, ça fait ça et ça fait du bruit. Vous savez qui il y a en fait et c'est assez chiant, je ne vais pas vous le cacher. Bref, voilà, dites-vous qu'il y a trois objets comme ça et que si vous le voulez, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires de cette vidéo et aussi par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce produit, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo autour de vous parce qu'il y a potentiellement des personnes que vous connaissez qui peuvent être aussi intéressées par les produits. Donc, n'hésitez pas. Et puis sur ce, on va déballer un dernier colis, l'ultime colis, je pense qu'on va déballer celui-là ou celui-là. Franchement, les deux, ils me donnent envie, les deux, ils sont gros mais je pense qu'on va garder celui-là pour l'autre épisode. Celui-là, on va le déballer parce que ça sent un gros vêtement chaud là. Une grosse polaire là. Eh ouais, les potes. Oh là là. Attends, à tout le monde, c'est de la marque et c'est un truc incroyable. À tout le monde, c'est de la marque de fou. Allez, du North Face là, s'il te plaît. Du North Face et du North Face, c'est pas du North Face, c'est juste du Nord. Tu le mets quand tu habites dans le Nord, justement. Ou c'est tout simplement un vêtement comme ça qui a l'air plutôt pas mal et qui est de la taille, il n'y a pas de taille mais je pense que là, c'est plus de la taille, si tu fais du LXL, c'est pas mal quoi, tu vois. En plus, ça tient chaud. Pour l'hiver, si ça vous intéresse, marquez-le-moi dans les commentaires de cette vidéo. Bref, parce que ça fait quand même pas mal de colis qu'on a déballé. Je pense qu'on va en déballer un dernier parce que j'ai envie de déballer tous les colis mais la vidéo va durer une heure. Et je sais que vous avez autre chose à foutre, tu vois. Donc allez, on déballe celui-là et après c'est terminé. Attention, et sur ce, ah ben ouais, si jamais, ben ouais, ouais. Attends, je vais les chercher. Pour ceux qui sont intéressés par les consoles de jeu, il y en a une ici, une ici et bien sûr, une ici. Voilà, si ça vous intéresse, si on a trois. Ça, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça va intéresser et ça va partir vite. Et tant mieux. Bref, voilà les potes ça. Ah, j'ai trop... J'ai envie de tout ouvrir, c'est incroyable. Mais non, il faut s'arrêter. Allez, fini, je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais me dépêcher sinon je vais encore ouvrir des colis comme ça et tout ça. Si jamais vous voulez un troisième épisode où je finis de déballer tous ces colis ainsi que tous ces colis-là, mettez-moi un maximum de pouce bleu en bas de cette vidéo. Et aussi, quand vous l'aurez compris, s'il y a des objets de cette vidéo que vous avez vus et qui vous intéressent, n'hésitez pas à me marquer un commentaire en tout de cette vidéo en disant « Geekmap, je veux ça » et pourquoi vous le voulez parce que c'est très important pour moi ? Parce qu'en fait, j'essaye de sélectionner des gens à qui ça va vraiment servir. Parce que des fois, je vois des commentaires en mode « oui, je veux ça ». Oui, mais pourquoi ? Genre... Argumente un peu. Donne-moi envie de le donner, tu vois ? Donc voilà, n'hésitez pas à me marquer en commentaire « Quel objet veux-tu et pourquoi tu le veux ? » Et au bout de 48 heures après la mise en ligne de cette vidéo, je commencerai à sélectionner des personnes où je lui demanderai son adresse et je vous l'enverrai totalement gratuitement les potes. C'est pour moi, c'est cadeau ! Dites-vous que ça me fait plaisir parce que c'est comme si en fait, j'offre des cadeaux de Noël à mes abonnés. Franchement, ça me fait hyper plaisir et donc voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous aussi, vous souhaitez acheter des colis perdus, dans la description, il y a le site Perchop où vous pouvez acheter des colis perdus à partir de 5 kilos et je peux vous dire qu'il y a pas mal de colis en 5 kilos. Donc voilà le lien dans la description et si ça vous intéresse, d'aller voir le premier épisode où j'ai reçu carrément la palette de colis perdus et j'ai eu pas mal de dingueries, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo juste ici et puis si jamais tu souhaites t'abonner pour louper aucune de mes autres vidéos, c'est juste ici et puis moi sur ce, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekmap. Allez, bye tout le monde !